Musique 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 Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning Nous allons faire un nouveau ville grenier avec en ce dimanche 14 octobre On va voir ce qu'on va trouver, à savoir qu'il est 16h30 dans l'après-midi, on va voir si encore à 16h30 on peut trouver des choses Donc voilà, allez C'est parti, on y va, go Que des boîtes vides Batman Le wheel Un mais Un plus Un plus Un plus Un plus C'est parti Donne-moi un café pour toi, on ne va pas parler dix heures. Bonjour, c'est combien? Il y a le monsieur. C'est le monsieur là-bas. Ah ouais. Ok, bonjour. C'est combien tu fais le jeu? Qui? Ça défend 3 euros. 3 euros? Il y a aussi pour le tailleur. Pourquoi il est là-bas? C'est plein de crédits. Arrêtez, je ne suis pas dans le fond de la situation. Et là, c'est combien tu fais? 5 euros. 5 euros, tu ne fais pas 3 euros? C'est bon. Ah, c'est des cartouches pirates. Et là, c'est des wings. Ah, c'est des cartouches de reproduction. Encore une époque de reproduction. Et celui-là, tu le fais à combien? Dix. Dix ? Une époque deduction? Ah, c'est un code de téléchargement. 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 C'est là deux, c'est qu'il y a deux, c'est qu'il y a deux. C'est qu'il y a deux. C'est qu'il y a deux, c'est qu'il y a deux. C'est qu'il y a deux, c'est qu'il y a deux. C'est qu'il y a deux, c'est qu'il y a deux. 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 Ensuite, sur un stand où il y a deux. C'était qu'il y a deux. C'était qu'il y a deux. petite légère rayon, mais que je vais retaper, que je vais refuser. Voilà, c'est un excellent jeu sur le deuxième volet de la série Tempelist qui est sorti en encadre, qui est adapté sur PlayStation 2, qui est sorti en 2001, plus exact. Voilà. Ensuite, j'ai pu trouver un jeu qui n'est pas courant, mais quand même, j'avais un doute parce que j'avais déjà entendu un petit peu sa cote de réputation, donc j'ai vérifié avant de le prendre, donc je suis content de l'avoir pu le trouver, mais j'ai nommé Buffy Contené Vampire Charous Bleed. Il a une cote entre 16 à 26 euros, 36 euros, voire. Donc voilà, c'est un jeu qui n'est pas courant, puisque c'est que les jeux Buffy, il y en a qui ont une petite cote à savoir. Voilà, donc j'ai eu ce lot là, plutôt que de payer à 4 euros, il me l'a fait à 3 euros. Voilà. Voilà quand on l'a refait entrer. Et puis pour finir, vers la fin, je suis tombé sur un vendeur, plus précisément un revendeur, je dirais, qui vende des jeux pour 5 euros. Mais j'ai pu trouver un jeu qui était dans ce boîtier là, mais ce n'est pas le Naruto. Le jeu en question, c'est le God of War Collection. Eh oui. Pour la petite histoire, à savoir, ce jeu-là, je l'ai déjà dans ma collection, mais je l'ai pris, je vais l'upgrader, parce que le CD que j'avais trouvé, il avait une petite rayon dessus sur le CD, donc je vais le permuter. Je vais voir ce qu'il fonctionne dans ma PS3. Donc je suis allé voir le vendeur, j'ai demandé s'il peut me le faire à 3 euros, parce que je lui ai dit qu'il n'y a pas le truc qui est défoncé, ce n'est pas le jeu et tout. Est-ce qu'il peut me le faire à 3 euros ? Donc c'est passé, il me l'a fait à 3 euros, donc j'ai pris. Donc je suis content de l'avoir retrouvé, le God of War Collection, puisque je crois, il me semble, si mes... ça a fait un peu près la troisième fois que je trouve ce jeu-là, à peu près. Puisque la deuxième fois, la première fois que je l'ai gardé, la deuxième fois, je l'ai échangé avec Neutro Gaming, et puis j'y espère. Donc voilà, c'est tout pour les trouvailles de ce vide-grenier live du dimanche 14 et du samedi. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre les sous-titrage sur les commentaires, c'est des trouvailles un petit peu, je dirais, moyennes, il n'y a pas de gros, gros, gros hits, comme on dit, mis à part le God of War Collection que j'essaie, voilà. N'hésitez pas à mettre les sous-titrage sur les chaînes, je vous souhaite à vous de passer une bonne semaine, donc moi j'en veux, et d'ici là, comptez-vous bien. Allez, salut, et à bientôt.